deux choses à ne pas faire tant que vous êtes nouveau au canada deux choses pas beaucoup il y en a tellement beaucoup de choses mais je vais vous parler des deux choses seulement à ne pas faire tant que vous êtes encore nouveau c'est une formation très capital très prémondial je veux parler de la carte de crédit et une voiture carte de crédit et une voiture vous savez quand vous êtes nouveau arrivé en occident précisément ici au canada tout est là pour vous votre crédit est clair et clean ici à les systèmes de crédit si vous avez vous prenez des prêts des prêts beaucoup de prêts que vous ne payez pas votre crédit devient mauvais alors vous aurez des difficultés d'avoir d'aider d'avoir des banques qui vous donneront confiance à vous apprêter de l'argent c'est pour cela qu'on a toujours dit d'être de protéger votre ligne de crédit votre crédit faut les protéger à 100% alors la carte de crédit c'est quoi quand on vous donne une carte de crédit ce n'est pas mauvais mais ce qui est mauvais c'est les intérêts qui vient derrière la carte de crédit imagine toi une carte de crédit qui a 21% 21% d'intérêts intérêts de 21% on vous donne par exemple dix mille dollars dans la carte de crédit dix mille dollars à chaque fois vous l'utilisez si vous utilisez tous les dix mille dollars et puis si vous ne payez pas au moment opportun on va vous changer 21% 21% de la carte de crédit de dix mille dollars c'est combien imaginez vous plus de plus de dix plus de plus de deux mille dollars 6 par mois ça c'est intérêts massuel c'est déjà deux mille dollars au top au dessus des dix mille dollars qu'on vous donne les inconvénients maintenant quand vous êtes nouveau vous ne pensez pas à d'autres choses vous voulez vous sentir bien vous voulez vivre bien il ya les gens qui veulent de passer dans une belle télévision avoir des belles chaises alors les l'argent là comme c'est l'argent qu'on vous donne gratuitement mais en réalité ce n'est pas gratuitement puisque c'est un nouveau travail vous avez le travail vous travaillez off donne des chèques l'argent là ça devient quelque chose de tentation si vous n'êtes pas prudent vous l'utiliser n'est pas mauvais mais quand vous n'êtes pas capable à payer l'argent que vous aviez utilisé et disons que vous aviez utilisé trois mille dollars de la de votre carte de crédit et que vous devez payer tous les vingt dix mois vous devez payer là le montant que vous aviez utilisé de la carte de crédit imaginez vous que vous aviez oublié de payer vous pouvez avoir de l'argent mais vous avez oublié de payer dès que vous oubliez directement on vous charge 21% du montant que vous aviez utilisé de votre carte de crédit quand vous êtes encore nouveau vous ne vous n'êtes pas encore prêt à comprendre les systèmes comment ça marche vous n'êtes pas capables vous n'êtes pas encore capable à assumer les coûts mensuels de vos dépenses il faut éviter la carte de crédit la carte de crédit ra beaucoup de personnes pauvres ici au canada même les même les occidentaux et même ils savent que la carte de crédit ça va vous amener directement à la pauvreté si vous ne jouez si vous jouez avec la carte de crédit mais dès que vous saurez comment l'utiliser elle est aussi bonne il ya les gens qui aiment l'utiliser parce que je vais répéter la vidéo prochainement comment utiliser la carte de crédit puisque moi si j'étais tombé dans des erreurs auparavant maintenant je suis à peu près spécialiste je sais comment l'utiliser et ça me vaut le coup la deuxième chose que je vous ai dit c'est la voiture quand vous êtes nouveau je vous prie je vous je vous prie là où vous allez prendre votre maison des locations par exemple vous allez habiter soyez soyez tellement vigilant et ayez vraiment esprit de fait de recherche il faut vivre près des transports publics ça va vous alléger la tâche imaginez vous la carte est la carte de d'autobus massuel exemple c'est un exemple que je donne ici la carte est un massuel c'est 100 dollars par mois vous allez partout où vous voulez avec 100 dollars mais la voiture si vous avez une voiture neuve qu'elle soit neuve ou ancienne pour que la voiture soit en route il vous faut de l'assurance pour que la voiture roule il faut du carburant si la voiture est une encore neuve vous allez les payer mensuellement si vous ne voulez vous ne l'avez pas payer cash vous allez la payer mensuellement les dépenses qui vont avec la voiture et les dépenses qui vont avec les transports publics la différence c'est que vous allez garder vous allez sauver garder beaucoup d'argent avec les transports publics par rapport à la voiture ça dépend du moyen de chacun de nous mais j'ai parlé des personnes qui sont encore nouveau quand vous êtes nouveau vous ne connaissez rien vous êtes vous êtes encore un enfant qui vient de naître dans des pays vous êtes un monsieur soit une femme qui a besoin d'orientation vous avez besoin peut-être d'aller aux études vous allez vous avez besoin d'avoir un travail qui est stable vous avez besoin de vous stabiliser vous même ici en occident puisque pour se stabiliser dans un pays quand vous êtes nouveau pour mieux se stabiliser il vous faut à peu près cinq ans pour vraiment être sûr que vous êtes stable dans un pays des deux pays il faut cinq mois si vous passez vous ratez cinq ans ça risque d'être catastrophique mais souvent on a toujours dit les statistiques et nous les gens qui sommes ici avant les cinq les cinq premières années ça suffit pour se stabiliser vraiment bien dans un pays pour comprendre le système comment ça marche comme tout commence et faire les choses en tout cas il faut cinq ans je pense qu'après les cinq ans vous sauriez vous ne serez plus nouveau vous pouvez vous déplacer si vous là où vous habitiez les transports les moyens de transport vous causer tort vous pouvez déjà vous déplacer dans un coin où vous vous avez vous connaissez déjà les milliers vous avez la facilité de vous déplacer soit de déménager là où ça vous rendra la vie facile soit aussi le niveau d'aller à l'école soit amener vos enfants à l'école soit enfin faire les achats machin là il ya des mais puisqu'il ya des maisons qui qui sont loin des transports il te faut une voiture il ya des maisons qui sont loin des centres d'achat ça ça dépend de ce que vous faites si vous par exemple vous êtes là vous êtes un travailleur au lieu de vivre d'un coin qui va qui vous prendra deux heures d'état une heure d'état pour aller au travail mieux vaut aller vivre dans les milliers dans les alentours des de là où vous avez trouvé le travail ça à ce moment là ça les problèmes des voitures des transports des transports des transports ça ne vous sera pas un problème ça va vous alléger la tâche puisque les transports publics sera là pour vous mais si vous prenez une voiture qui est neuf maintenant les conséquences ça c'est d'abord les coûts comme je l'ai je l'ai mentionné les coûts et puis si elle est une vieille voiture les voici ça va aussi venir avec les coûts de réparation coût de réparation et puis quand vous conduisez y'a aussi des y'a aussi des tâques ou des fins qu'on vous donne si vous conduisez mal on voit des taxations si vous conduisez mal on va vous taxer si vous vous conduisez trop rapide on va vous taxer si il ya beaucoup des choses qui vont aller qui les dépasse qui vont accompagner votre voiture par rapport à aux transports publics c'est pour cela que je vous ai dit les deux choses à inviter vraiment dès que quand vous êtes nouveau les choses là sont vraiment à inviter la carte de crédit et les voitures il ya aussi les problèmes comme des téléphones quand tu vois quand quelqu'un est nouveau il a toujours tendance à avoir des bonnes choses à s'étapeur aussi des choses puisque les pays souvent les pays africains on a aussi des choses mais la qualité des choses qu'on a et la qualité des choses qu'on a en occident soit des choses différentes ici on a tendance à voir des choses vraiment originales par rapport dans les pays d'où on vient c'est pour cela vous verrez qu'à vous arrivez s'il ya les les iphone qu'ils aient sur le marché il ya les samsung des dernières qualités et les prix qui sont ici ce ne sont pas les prix qui sont par exemple ailleurs c'est le qui veut se taper par exemple laptop laptop qui va prendre un nouveau laptop par l'appeler les macbook pro par exemple nouveau ça peut être 14 inch soit 6 16 les prix c'est à peu près 4000 dollars vous voyez quand vous allez vous tapez les choses comme ça vous allez prendre un téléphone qui coûte déjà deux mille dollars massuellement ça va vous coûter peut-être 100 dollars massuellement quand vous allez mettre les dépasse avec les coûts de la vie qui accompagne votre séjour ici vous risquez d'avoir des factures qui est vraiment atroce quand vous êtes nouveau et si vous êtes seul je vous êtes j'ai toujours dit de prenez votre patience les premières cinq années maîtrise les biens maîtrisent les le milieu où vous êtes venu maîtrise le système comment ça marche votre façon de dépasser l'argent il faut vraiment avoir tout cela en main avant de vous de vous jeter dans d'autres choses comme des cartes et des crédits comme des voitures et des choses luxueuses des choses luxueuses ça c'est là c'était seulement mon point de vie mon avertissement à vers les gens qui sont au nouveau canada soit les gens qui veulent venir au canada ne faites pas ceci si vous voulez devenir riche ici au canada ça c'est conseil de moi guillemass à la prochaine bye vous Sous-titrage ST' 501